Bon les amis, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle rapidement d'Alpine car il y a des rumeurs qui laissent à penser que l'A110 est le futur véhicule d'intervention rapide de la gendarmerie pour venir prendre la place de la Mégane RS que l'on a connue et aussi venir compléter les 17 Léon Cupra qui sont déjà sur le terrain et qui malheureusement ne vont pas venir remplacer toutes les Mégane RS qui sont encore dans le parc de la gendarmerie. C'est une histoire un peu compliquée, je vais t'expliquer. Alors vous le savez très certainement mais il existe des véhicules d'intervention rapide dans la gendarmerie qui permettent par exemple d'intervenir sur autoroute et dernièrement on avait eu les Subaru WRX puis ensuite les Mégane RS et malheureusement forcément c'est des véhicules qui roulent au quotidien qui prennent des bornes et des bornes et à un moment donné il faut les changer. L'an dernier on a appris que c'était Seat qui avait remporté l'appel d'offres sur le marché européen pour venir livrer des Léon Cupra à la gendarmerie. A la fin de l'année 2020 ils avaient livré 17 Léon Cupra, vous en avez peut-être même croisé sur la route, le véhicule a un peu de gueule et petit au lait, certains représentants politiques se sont un petit peu offusqués du fait que ce ne soit pas des véhicules français. Je vous avoue quelque part ma déception sur le choix d'un véhicule catalan pour incarner d'ici la fin de l'année ces brigades d'intervention sur nos autoroutes. Parce que ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'à la base Seat aurait dû livrer des Léon Cupra jusqu'en 2022, de quoi venir remplacer à mon avis tout le parc automobile de la brigade d'intervention rapide, sans que... Effectivement on en a commandé 17, après comme l'objectif c'est d'aller aussi sur des véhicules qui soient le plus propres possible, il est très vraisemblable qu'on passe à un autre marché pour compléter le parc avec des véhicules hybrides, donc on repassera sans doute un marché. Sur des modèles hybrides je sais que les français fabriquent d'excellentes voitures hybrides, hyper performantes. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais clairement ils parlent de 508 PS, ou de 3008 hybrides mais en véhicule d'intervention rapide, bof bof. Du coup en toute logique sur cette année 2021 on aurait dû entendre parler du constructeur qui aurait remporté le nouvel appel d'offres, et puis voir les livraisons se faire dans la foulée. Sauf que les rumeurs qui viennent de sortir nous disent que ce serait l'Alpine A110 qui s'apprêterait à rejoindre les parcs de la gendarmerie. Et ce sont des rumeurs, pour le moment rien n'est confirmé, même si certains laissent s'entendre que tout est prêt, que deux véhicules auraient déjà été livrés, et que clairement les annonces officielles devraient se faire en début octobre. On est début octobre, donc c'est une histoire de semaine pour avoir l'information et voir si c'est vrai ou pas. Malgré tout, il faut le dire, il y a de quoi avoir quelques doutes, et je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant, il faut quand même se le dire si cette rumeur est réelle, ça a vraiment de la gueule. Ça paraît surprenant, mais ça aurait vraiment de la gueule, surtout que dans l'histoire de la brigade d'intervention rapide, il y a déjà eu des Alpine A110, des Alpine 310, des Peugeot 306 S16, des Renault R21 Turbo, ou de la Peugeot 405 T16, et j'en passe. Et du coup, avoir une petite française iconique qui reviendrait aux mains de la gendarmerie, ça aurait de la gueule. Le truc, c'est qu'on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de place dans l'Alpine. Et c'est pas moi qui le dis. C'est en octobre 2020 que le directeur de la gendarmerie le disait lui-même. L'Alpine A110, c'est pas la folie. C'est bas, c'est un petit coupé, il y a deux coffres qui sont riquiquis, à l'intérieur, l'aménagement est très limité. Du coup, même si j'ai envie que ça arrive, j'ai un peu de mal à croire que l'Alpine A110 ait pu être choisie par les équipes rapides d'intervention. Ça paraît un petit peu étrange. Surtout que si l'Alpine est jugée comme ok, pourquoi ne pas se tourner vers la mégane RS Trophy avec le même moteur, 5 portes, donc plus de place et un prix moins cher. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous avais dit concernant Alpine. En devenant une marque de Formule 1, avec du budget, bizarrement depuis qu'Alpine est arrivé en un fin, on a vu une pub à la télé, on commence à avoir des vrais moyens de communication, ils communiquent en vidéo sur les véhicules, etc. On peut se dire que chez Renault, mais également dans le gouvernement, il y a des gens bien placés qui ont commencé à devoir se parler et dire « Est-ce qu'on n'estirait pas de mettre en avant la marque Alpine ? » Parce qu'il faut se mettre en tête que 1, les Alpines sont construites en France, à Dieppe. Donc mettre en avant l'industrie française. Si le gouvernement commence à dire « Vous avez vu nos petites Alpines conduites par les gendarmes, un produit fait en France par le savoir-fait français, un produit sportif. » Et qu'en plus, après, vous avez Alonzo et Stébano Kohn qui roulent avec des véhicules utilisés par la gendarmerie. Et ensuite, Alpine fait des publicités à la télé pour dire « Notre Alpine a 110 utilisé par la gendarmerie. » En termes de communication, en termes de marketing, en termes de renouvelution, il faut le dire, ça claque. Sérieusement, il faut le dire. Si l'Alpine a des A110, ça claque. C'est vraiment stylé. C'est chelou, mais c'est vraiment stylé. Grosse vidéo de communication, grosses photos, les mecs avec des gros guns, travelling sur l'autoroute, etc. Je m'en bats le douf. C'est peu probable, mais ça a de la gueule. D'ailleurs, une petite question. Entre le bleu Alpine et un bleu un peu plus typé gendarme comme celui de la récente version GT, tu choisirais laquelle pour des véhicules d'intervention rapide. Est-ce que ça ne serait pas stylé que les designers d'Alpine créent une livrée spéciale un peu comme celle des pilotes F1 ? Ou alors « Ni-ni-ni, c'est des véhicules d'étant, on ne peut pas faire n'importe quoi. De toute façon, on ne peut pas rire avec toi. » Je vous ai fait ce petit rendu qui a de la gueule. J'ai pris une version rallye, j'ai un peu triché, mais ça a de la gueule. Honnêtement, il faut te dire. Si l'Alpine arrive chez les gendarmes, c'est stylé. Ce serait un beau coup de com', un coup de logistique, un coup pratique un peu chelou, à moins qu'il leur ait fait un méga prix au rapé, parce qu'il faut se rappeler que, grosso modo, une Léon Cupra, c'est 40 000 euros. Et je ne suis pas sûr qu'en termes d'entretien, c'est la même chose qu'à entretenir une Alpine. À mon avis, ça coûte plus cher d'entretenir une Alpine. Je ne peux pas me tromper. Je serais curieux d'avoir l'avis de vrais gendarmes qui roulent dans les équipes de rapide d'intervention sur la praticité d'une Alpine A110 quand tu passes tes journées dedans. C'est beaucoup. Et est-ce que tu as envie de faire autant dans une A110 ? Je ne sais pas. Avec le gun, avec des trucs de méchants. Enfin, tu vois, quoi ? C'est un peu chaud. Mais j'avais envie d'en discuter avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et allez, petit concours, les amis. J'ai envie de vous faire plaisir. J'ai retrouvé un petit peu de goodies. Il y a de la Mégane RS. Il y a un petit livret Renault Sport. Et également, un petit sac à dos. J'ai même retrouvé, regardez, une petite casquette et tout. Donc, pour ceux qui suivent, vous allez sur l'Instagram de Planète GT et sur la photo de l'Alpine que je vous poste dès que je peux, vous me mettez, soit que vous voulez Alpine, vous me mettez soit dans les commentaires Alpine ou Renault Sport. Et j'en choisirai 2, 3, 4, je ne sais pas, un petit peu à l'instinct pour vous envoyer des petits goodies Renault Sport. Vous voyez, il y a 2, 3 trucs qui se cachent. Il y avait même un porte-clé. Bref, on est sur la fin de ce JT. Est-ce qu'Alpine va vraiment être de la voiture des gendarmes de l'autoroute ? Je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Mais bon, j'attends vos avis dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour du JT, pour de la DS4. Il y a même de la 208, des petits trucs. On en parle quand ça vient. Des gros bisous à vous. Salut. Ah, imaginez ! On pousse un petit peu le délire un peu plus loin que Alpine en profite dans les 2 semaines à venir pour nous dire, on vous présente la 110R. Cette fameuse A110 encore plus musclée qu'on attend depuis quelques temps, qui n'est toujours pas là. Et en même temps, ils nous disent que la gendarmerie l'utilise. Imagine la gueule du communiqué de presse.